Yo les potes t'as farm ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mise à jour de mon compte JAP J'ai farmé comme vous voyez là ils sont déjà éveillés en UR et on a pris les médailles pour l'éveillé en LR vous allez voir on va me faire une vidéo j'ai fait plein de choses, j'ai farmé des SP j'ai bien taffé sur le compte quand même avec le temps que j'avais et du coup je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a eu, donc j'ai lâché au moins 200 de S depuis la dernière fois en faisant des singles j'ai eu genre vraiment rien du tout rien du tout quand je vous dis rien du tout ça c'est tout les Daikai que j'ai eu avec les feux de Porunga et à la fin des 200 DS j'ai réussi à avoir le super végétaux alors d'ailleurs j'ai même pas encore mis Kanna qui est une très bonne unité excellente unité parce que même s'il y a le N qui est sorti celui-ci il réduit les dégâts de 80% et le tout seulement de 50 même si l'autre booste son attaque à chaque fois j'adore ce personnage personnellement, il reste excellent et en tant que tank c'est un des meilleurs bien sûr il tank pas LSP mais voilà on va tout de suite je vais tout de suite vous montrer alors par coup alors on a le Gohan LR qu'on avait déjà éveillé la dernière fois donc on a les deux LR ici et là avec lesquels j'ai farmé les médailles qu'il fallait pour les éveiller j'ai le végétaux blue du coup je sais plus si je l'avais eu dans la dernière vidéo je crois que si ouais je l'avais eu donc on a loot le petit super végétaux ici on a eu le Janemba aussi sur une single donc ça ça fait grave plaisir parce qu'il rentre dans la team hint je veux ma dernière position pourtant qui fait parfaitement l'affaire je suis allé farm tous les bouts que vous voyez ici ah j'ai charbonné quand même pour monter l'aspect de ce bout là que je vais éveiller aussi d'ailleurs on va faire tout ça dans la vidéo et d'ailleurs on va monter sa SP tout de suite monter sa SP tout de suite c'est tellement satisfaisant de monter des SP il faut savoir quand même que sur les 200 DS heureusement j'ai eu le super végétaux à la fin parce que j'étais assez deck d'avoir les autant de DS hop c'est entraînement c'est ici je me suis gouré d'ailleurs j'espère attendez quel est le souci ici ah c'est bon alors j'espère que ces petites vidéos mises à jour du Kondjab voilà poursuivre mon avancement si ça vous plaise je n'étais pas à l'achat maximum depuis que ça fait grave plaisir parce que moi perso ça me fait du bien de commencer un petit nouveau compte là hop on va lui monter sa SP bien sûr il faut monter sa SP avant de l'éveiller sinon à la fin on n'aura pas 100% de chance on aura même 0 parce qu'il passe en boutinque après derrière après c'est une galère si vous voulez que ça se passe en boutinque vous avez des boutiques puis les éveillés vous avez un vieux pourcentage donc on fait ça tranquillement avant de l'éveiller et voilà on va voir un beau gosse P10 qui rentre dans ma team end même si il est extrême il bloque la SP ce qui est magnifique bon après réduit la défense de 50% je ne sais plus s'il fait aussi pour les alliés et pour les adversaires il faudrait que je vérifie de type super en tout cas c'est une très très bonne unité qu'on va de canne juste là et voilà la naissance d'un monstre tout de suite hop là c'est beau gosse P10 déjà ça c'est un gros pour ma team d'ailleurs je vous montrerai en même temps juste après le doken del famoso et l'air ah attendez j'ai oublié de les mettre le Vellmax on va le faire tout de suite on va rétiffer ça tout de suite allez on va mettre une petite salle de gravité comme ça ce qui est vrai que s'ils ne sont pas le Vellmax ça va être compliqué et on va aller mettre ce P20 d'ailleurs parce que j'ai farm aussi j'ai récupéré les Daikai j'ai récupéré des vieux Kaioshin donc on va pouvoir mettre tout ça ce P20 ça va être pas si fou vous allez voir alors ici hop il manque ça on va mettre un petit x2 ah je suis tellement pressé les gars c'est deux semaines que je veux les doken c'est incroyable ça prend pas mal de temps quand vous avez plusieurs comptes mais vu que sur la global on a un creux ça tombait bien et donc là 1 400 000 pour les doken en LR et voilà le petit Gohijeta N qui arrive et qui fait super plaisir on va le monter direct ce P20 on va le monter direct ce P20 on éveille les VGTO et donc direct ce P20 les deux hop la licence des deux LR qui se passe ici hop là le coup qui prend un énorme up un up de malade mental je suis comme un fou là je suis comme un fou je veux tester des teams je veux tout faire je veux tout faire directement on a qui d'autre à éveiller alors on a éveillé ce qu'il fallait éveiller je crois il y a le petit Goku là qu'on va éveiller en qu'on va éveiller en UR parce que c'est une très bonne unité donc c'est un SR éveiller il donne 25% de boost et qui plus 2 à 2 types donc le end et le puits si je me trompe pas on a Janemba aussi on a Janemba aussi hop qui est ici on va lui mettre un petit pour 1,5 voilà un petit 1,5 c'est parti et on va éveiller tout de suite comme vous voyez j'ai farmé beaucoup de trucs je me suis vraiment attelé parce que quand même un compte triplé l'air bon faut pas le laisser passer faut pas le laisser passer et ça se peut par contre je vais pas me casser la tête à farm il est là pour simplement tant qu'en dernière position et là on va aller monter ce P20 et on va aller test vite fait matching heal je pense alors ici hop on va mettre Daikai L hop là le petit Daikai L donc je rappelle il y a 3 pots ronga qui sont disponibles donc on va récupérer les 5 boules de cristal les 5 boules de cristal qui sont en compte les 7 boules de cristal pour l'invoquer ne m'insulter pas dans les commentaires j'ai pas fait exprès je suis déboussolé par ce Gogeta LR il me ça c'est je suis ému je suis ému de ce Gogeta LR et donc vous avez 3 sets de vœux donc à chaque fois vous pourrez faire 3 vœux moi je vous conseille de prendre les Daikai donc pour monter l'aspect très important surtout pour un début de compte non 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 hop ça on va l'enlever on va les monter tranquillement j'ai pas mon pas pour les monter donc les Daikai moi j'ai pris les gem parce que j'avais Gohan LR à éveiller mais si vous avez pas de Gohan LR ne les prenez pas médaille d'éveil très important si vous commencez un compte très important les médailles d'éveil parce qu'on reçoit 500 Grégory à chaque fois 500 une tonne mais vraiment une tonne de médailles d'éveil donc très bon choix à faire les médailles d'éveil en début de compte on a aussi des objets d'entraînement donc excellent choix à faire aussi mais principalement gardez-vous toujours des slots pour les Daikai vraiment les Daikai c'est la principale ressource et les orbes donc vous pouvez faire 3 vœux à chaque fois prenez au moins les Daikai et les orbes et après derrière une fois prenez peut-être objet d'entraînement une fois médaille d'éveil et peut-être une deuxième fois médaille d'éveil c'est ce que je vous conseille de faire parce que c'est vrai que les médailles d'éveil on en a tellement une quantité astronomique c'est tellement par exemple là le boutin xissi j'aurais pas pu monter ce p10 si j'aurais pas eu toutes ces médailles j'aurais pas pu monter ce p10 et là on va mettre des vins aussi le Gohan LR et ça ça fait grave plaisir on a plus de Daikai malheureusement du coup on va le faire avec des vieux Kai on va le faire avec des vieux Kai mais bon c'est un peu normal hop et on va le monter encore c'est un truc de fou les gars j'ai mis ce p20 3 LR 3 LR ce p20 c'est un truc de malade et voilà magnifique 3 LR ce p20 que demander de plus on va monter le super végétaux en sp parce que j'ai des Daikai et puis et puis pourquoi pas moi j'ai pas mal de Daikai et donc pourquoi pas on va le faire ça reste une excellente unité il fait des dégâts et monce donc voilà ça fait plaisir un boost de 90% pour 170% les gars 170% bien sûr qu'il va taper bien sûr qu'il va taper il va pas manquer de le faire est-ce que c'est possible non ça bloque direct ok il voulait voir si par erreur tu pouvais mettre un Daikai supplémentaire sans faire exprès même si ça montrerait pas l'aspect juste pour l'xp par exemple même si c'est expé pas non plus mais du coup tu peux pas donc voilà on a le super végétaux là et là les gars on va voir la team que je vais pouvoir faire alors est-ce que je vais être au dessus je suis pas au dessus c'est magnifique je ne suis pas au dessus il me reste il me reste 15 de coup 15 de coup du coup ça va être le végétaux que je vais veiller le végétaux là lui on va le laisser comme ça en SSR parce que son rôle principal c'est simplement de changer les boules de ki int et c'est un truc de fou c'est juste un truc de fou en fait la team end elle est ici le petit bout de tank là le petit végétaux oh la 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 ça va être n'importe quoi les gars la team super avec les deux LL les trois LR aussi attendez la team super bon là j'ai pas pu mettre les trois LR parce que j'avais pas assez de coup d'équipe mais ça va être fou bon qu'est-ce que vous en pensez d'aller test cette team agi contre le super végétaux on va le faire on va aller test cette team qu'est-ce que je raconte super moi je sais même ce que je dis les gars c'est la fin cette team donc potala qui est censé être potala mais bon il y a plus de int que de potala d'ailleurs j'ai aussi le végétaux blue LR à récupérer donc je vais récupérer la forme de base comme ça je pourrais me mettre dans la team parce que j'ai déjà le végétaux même si le LR est mieux vu que c'est un début de compte ça va être un peu compliqué de l'avoir et ça va être génial tout simplement on va dire on va dire le Janemba je pense après je prends mon temps vous voyez Janemba quand même il est déjà excellent et la team elle est très bien mais hop le SD qui est ici donc c'est pas les mêmes médailles faut pas se tromper et on va prendre alors mon gars j'ai aussi là des doublons non mais c'est pas grave c'est pas grave on va partir comme ça avec la team potala bon je sais il est level 2 oui mais il va XP il va XP pas mal avec le truc donc oui le végétaux puis donc avant le végétaux LR que je vais mettre à la place du Janemba je pense parce qu'on a besoin d'un changeur de ki pour le Gohan LR et les 3 LR qui ont besoin tous de ki donc ça se refuse pas on va mettre des items même si ça sera pas nécessaire ça va pas être nécessaire ici et on va partir donc voir la puissance de ces teams bon après j'ai un peu abusé parce que comme j'ai dit j'ai envie d'économiser des items d'entraînement c'est un peu normal ils sont level 1 le LR est level 1 ah j'ai presque 300 000 HP les gars alors que le LR est level 1 et le végétaux n'est pas de Wokan le Goku non plus c'est à promer ces teams ces teams à promer vraiment allez on va passer par ici on va pas prendre la tête ça faisait tellement longtemps que je voulais les avoir c'est pour ça que j'ai commencé la version JAP d'ailleurs ah j'aurais pas eu les délégués j'aurais pas charbonné autant sur la version et là j'étais content tout à l'heure parce que quand j'ai vu le végétaux tomber agi je me suis dit ah enfin parce que ces teams là va être increvable juste increvable on a les LR qui tank pour la première rotation c'est pas la meilleure c'est clair alors je vais garder le Goku qui change les qui ici je vais pas pouvoir partir en ce pays ultime bon on va voir les dégâts qu'on va faire écoutez on va voir les dégâts qu'on va faire sans ce pays ultime on va voir les dégâts qu'on va faire sans ce pays ultime on va voir les dégâts qu'on se prend aussi puisque c'est un event de base bon on se prend 19 c'est un peu normal faut pas oublier qu'il a des stats de LR je vais faire le Gohan bon il monte à 800 000 il monte à 800 000 c'est la première spé j'ai pris 3 ki c'est un peu normal ah attendez j'ai oublier désactiver Whatsapp c'est bon il va plus avoir le son alors la rotation moi je préfère garder le végétaux très honnêtement je préfère garder le je veux dire je préfère garder le super végétaux parce que tout simplement pour tanker ici on en a pas besoin ah il a beaucoup plus de liens bon on va garder on va garder ce végétaux là allez on va garder le végétaux blue mais je pense que mes rotations ça va plus être SV et l'air après c'est un peu normal j'avais oublié que j'avais pas SV du coup ils vont pas faire ce battle c'est peut-être ça aussi qui pêche de ce côté là végétaux et l'air il n'y a pas il n'y a pas à tortiller hop hop et là on a la rotation double l'air ah là on a la rotation double l'air ça va faire du sale là les gars concrètement ça va faire du jias bon les miens sont level 1 je le rappelle encore une fois mais vous allez voir que d'ailleurs je suis j'ai hâte de voir les dégâts 2 millions 15 2 millions 150 aïe 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 ça promet là j'appelle les gars ça promet juste incroyable après je sais que c'est un event de base c'est un event de base mais faut savoir que même si l'event là je vais galérer avant de les éveiller euh alors ici rajoute 3 de pied donc là 4 on n'aura pas assez de pied on va le mettre 6 ça change de rien euh bon bah on va pas partir en spell ultime tout simplement on va pas partir en spell ultime c'est pas grave partir en spell ultime tant pis le végétaux ne pas cher à prendre sauter non plus euh hop je vais juste prendre ça avec donc je disais il y a le végétaux qui tank parce que il a pas de doublon mais 170% de boost enfin je sais plus si c'est sur les HP ou euh ou euh ou la défense parce qu'il donne sur 60% attaque mais je sais plus si c'est les HP ou la défense qui pêche à ce niveau là qui monte quand même à 300 000 alors que je l'ai il est sp1 il est monté quand même à 300 000 c'est pour dire la puissance de septime c'est pour dire la puissance de septime moi je l'ai dit après ce compte promet je sais pas ce que vous en pensez moi je pense que ce compte promet ce compte promet pardon en tout cas c'est juste fou en 3 semaines 1 mois j'ai eu 3 LR les 3 sp20 euh j'ai eu euh bah le végéto agis p10 aussi le boutinx p10 l'arbre je vais débloquer les arbres aussi parce que j'ai reçu ma sorbre avec pouranga c'est juste un truc de malade voilà moi je suis content de ce compte n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez bien sûr c'est un conflit tout plait j'ai pas mis d'argent dedans donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que t'as kiffé frérot n'hésite pas à lâcher un maximum de poux bleus et à t'abonner si c'est pas déjà fait et puis je te dis à la prochaine ciao 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 ciao